Cette série de TF1 a réussi l'exploit de voir ses épisodes briguer les 8 premières places du top 10 des audiences de fiction, toutes chaînes confondues, en 2022. Un carton incontestable. Avec la fin d'année arrive également l'heure des bilans, et les chaînes de télévision n'échappent pas la règle. Tout regardé compare leur performance en termes d'audience, avec leurs concurrents. Et il se trouve qu'un matière de série, TF1 semble avoir trouvé sa grande gagnante. La chaîne a effectivement partagé un communiqué recensant le top 10 des fictions francophones qui avaient été les plus suivies par les téléspectateurs au cours de l'année 2022. Et un programme brigue la quasi-totalité des places de ce classement. Tous les épisodes de la saison dans top 10. Vous l'avez peut-être deviné, il s'agit de la série HPI, au potentiel intellectuel, portée par Audrey Fleureau, Mehdi Nebbou, ou encore Bruno Sanchez. Les 8 épisodes de la deuxième saison de la fiction de TF1 arrivent effectivement en tête de ce top 10. La meilleure audience a été enregistrée le jeudi 12 mai dernier, pour le premier épisode, avec 10,9 millions de fans, curieux de découvrir le retour des aventures de Morgan Alvaro. Suivent après les 7 autres numéros, réalisant tous d'impressionnants scores, compris entre 10 et 9 millions de téléspectateurs. Un véritable succès qui laisse peu de place à la concurrence. A noter quand même que l'épisode de Capitaine Marlowe, avec Corinne Maciero, diffusé sur France 2, le 1er avril, arrive à la neuvième place du classement avec 7,2 millions de fidèles. La dixième position est, elle, occupée à nouveau par un programme de TF1, les combattantes et leurs 7 millions de d'adeptes. Un succès international. Avec de tels résultats d'audience, il est évident que HPI, au potentiel intellectuel a été renouvelé pour une troisième saison par la Une. Les acteurs ont d'ailleurs mis les épisodes en boîte durant l'été. Mais la série n'a pas convaincu que les Français. La loufoque Morgan Alvaro a aussi séduit le public dans plus de 100 pays à travers le monde, comme en Allemagne, en Italie ou encore en Espagne. Des adaptations sont aussi prévues par certaines chaînes étrangères, notamment aux Etats-Unis. A lire aussi HPI, toutes les infos sur la saison 3 de la comédie policière portée par Audrey Fleureau et Médine Ébou. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada